Musique Ah là là, j'arrête pas de taquiner cam et voilà quoi. Mais en tout cas pour vous donner un peu de nouvelles, elle va très bien. Elle est très fatiguée, très très fatiguée avec ce qu'elle a vécu, franchement. Qui était très... Waouh ! Moi, dans l'extérieur, j'étais là, je me disais waouh ! Noré, tu n'as plus le droit de demander de smekta à ta femme. Noré, tu n'as plus le droit de dire à ta femme que tu as mal au ventre. Noré, même si tu attrapes le Covid, tu ne peux pas parler. Je vous promets, avec ce que j'ai vu, pouf ! Parce que j'ai assisté à tout de A à Z. J'étais là, limite, je pensais que j'étais un assistant des médecins et tout. Mais c'était un kiff parce que c'est un bonheur de pouvoir avoir la chance d'assister à ça. Et waouh ! Waouh ! Comme je disais à Cam, j'ai passé une année un peu ascenseur émotionnel. Je me suis retrouvé à faire la toilette de mon père quand il est décédé. Là, j'ai assisté à la naissance de ma fille. C'est magique, comme quoi... C'est un pur bonheur. Voilà, je dis ça parce que vraiment, je suis depuis hier sur un nuage. Je vous disais, ça a coupé. Donc, depuis hier, je suis sur un nuage. Et voilà, quoi. La petite, elle va très, très bien. Ils lui font tous les tests possibles, inimaginables, qui puissent exister pour un enfant, que tous les parents doivent connaître. À la naissance, tout va très bien. Cam va très bien, juste qu'elle est vraiment KO. Comme je l'ai dit, je le répète, c'était pas évident. Donc, elle est vraiment KO. Et puis, après, il y a les retombées. Moi, j'ai eu les retombées de stress, de ci, de ça. C'est... Voilà, quoi. C'est... C'est de la bombe, en fait. Je vous dis c'est, c'est, mais c'est de la bombe. Je suis trop content, trop fier. Et voilà. Un garçon, une fille. Kenan, il est grand frère. Eh bien, je peux vous dire que sa petite soeur, elle a du caractère, déjà. Je sens que Kenan, il va pas pouvoir faire le marion avec elle. Elle a du caractère. Un caractère bien trempé, comme sa mère. On peut dire, cette petite Shaouya, elle a démarré du bon pied, quoi. Vu qu'on m'est sortie. Et donc, voilà, pour finir, quoi. Pour vous finir de vous donner des nouvelles, donc, Kenan, il y aura un peu mieux. Elle vous donnera, elle, plus amples détails sur son accouchement. Moi, je veux pas trop en parler, parce que, voilà, c'est à elle d'en parler. Et voilà, une chose à savoir, c'est que, à l'époque, il y avait des animés, des minicams. Ben là, il y a minicam. Je vous promets, elle a fait son clone. Voilà, juste pour vous dire à quoi elle ressemble, la petite. Elle a fait son clone. Mais c'est affolant. Autant on disait que Kenan lui ressemblait, il me ressemblait. Mais là, la petite, elle me ressemble pas, je crois. Elle ressemble kakam. Je vous promets, on dirait qu'elle a fait toute seule, la petite. Allez, c'est incroyable. C'est un bijou comme sa mère. En contre, il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'étais en Turquie pour rajouter des cheveux. J'en ai pas. On a deux enfants. Le premier, il est né avec une perruque. La deuxième, il est né avec une touffe. J'ai pas compris. Les deux, ils ont plus de cheveux que moi. Moi, j'ai la barre pour attraper, pour faire mec viril. Et le torse, parce que les deux, je vous promets, ils ont plus de cheveux que moi. C'est quoi ça ? Allez, mon lit est fait. Les deux femmes de ma vie se sont endormies. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à demain, une nouvelle journée. Je suis sur un nuage. Enfin, sur un clic-clac de la bombe.